Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. On va prendre la direction de Portspoderre dans le Finistère avec ses magnifiques couleurs, au coucher de soleil, avec une très belle ambiance et la douceur sera présente pour ces prochaines soirées. On va découvrir finalement que nous sommes soumis actuellement à la canicule, à nouveau sur l'intégralité de la Bretagne ou presque. Dorénavant, les côtes d'Armor sont également concernées pour vous réfugier de la chaleur et encore qu'il faudra se diriger sur la côte de Guélo ou encore en direction de la baie de Saint-Brieuc. La situation technique, c'est toujours la même. Une dépression au large des côtes portugaises, un anticyclone qui s'étend entre les îles britanniques et la Russie, entre les deux de l'air très chaud qui remonte de Méditerranée et qui nous affecte avec ce vent basculant au secteur est que vous allez retrouver en début de journée. Quelques bancs de cirrus dans le ciel qui auront tendance à se maintenir dans l'après-midi avec toujours ce vent continental, quelques brises qui apparaissent sur le littoral et puis la petite nouveauté, ce sont ces nuages de très haute altitude qui devraient investir la région en toute fin de journée. Côté masse d'air, on ne s'y trompe pas, on est toujours concerné par ces fortes chaleurs qui sont canalisées d'Afrique du Nord, remontent l'Espagne, traversent les Pyrénées jusqu'à la Bretagne. Les minimales s'annoncent très douces, la nuit sera pénible, 23 degrés à 7h du matin pour la Pointe-du-Rat, vous aurez 23 aussi à Vannes ou encore à Machcoul, ce sera plus frais à Saint-Brieuc, 14 degrés, 15 pour Morlaix et 16 degrés à Paimpol dans l'après-midi. Des températures partout très élevées, 35 par exemple pour Brest, même valeur à Quimper, 36 à Vannes, 36 aussi à Saint-Nazaire jusqu'à 37 degrés à Nantes, ce sera plus frais ici à Ploubazanec avec 28 degrés, la suite samedi, les chaleurs seront très intenses, ce sera la journée la plus chaude de la séquence, 34 à 38 degrés, le temps deviendra orageux en soirée, le tonnerre devrait intéresser toute la région et puis pour dimanche, retour de quelques précipitations sur la région, difficile de mesurer l'intensité des orages pour cette journée, le temps sera plus calme pour lundi mais à nouveau des orages devraient concerner la région au milieu de semaine prochaine, on reparle de ça dès demain, très belle journée.